Est-ce que je suis belle selon les Chinois ? La Chine a des critères de beauté très spécifiques et on va voir si je passe le test. Critère de beauté numéro 1, il faut avoir la peau blanche. La peau blanche, c'est un critère de beauté qui date de l'ancienne époque. Ça représentait la richesse parce que ceux qui avaient la peau bronzée, ils travaillaient du coup sous les champs, sous le soleil, alors que ceux qui ont la peau blanche, c'est ceux qui restaient à la maison et qui étaient riches. Mais c'est un critère de beauté qui est toujours d'actualité. Ça représente aujourd'hui la réussite et la beauté. Clairement, vous allez voir les Chinois qui vont éviter de s'exposer au soleil. En général, ils mettent des manches longues, des chapeaux, des parapluies. Mais il y a même des produits blanchissants qui sont ajoutés dans leur crème, dans leur maquillage. Pour ma part, je trouve que j'ai la peau assez blanche, mais ça n'a rien à voir avec le blanc dont ils parlent. Donc, premier critère, pas validé pour moi. Deuxième critère, avoir des grands yeux. Et par grands yeux, j'entends le petit pli au-dessus de la paupière qui va donner une impression d'avoir des grands yeux. Et ce pli-là, on l'appelle la double paupière. Et c'est ce que tous les Chinois recherchent. Soit ils font de la chirurgie pour l'avoir, soit ils utilisent même des patches à mettre sur les yeux pour essayer d'avoir l'impression d'avoir la double paupière. Je m'approche un peu, mais on voit bien que j'ai ce petit pli, donc j'ai bien la double paupière. Deuxième critère, validé pour moi. Troisième critère, avoir un nez fin, grand et droit. J'ai ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Troisième critère, pas validé. Quatrième critère, avoir une taille fine. Mais c'est pas une taille fine, c'est une taille fine. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un challenge qui est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois, notamment le TikTok chinois. C'est le challenge de la feuille A4, où il faut en fait que la femme, le corps de la femme, soit plus petit ou la même taille qu'une feuille A4, sinon elle est considérée comme grosse. Les Chinoises, elles font très attention à ce qu'elles mangent. Et aussi les tailles en Chine, elles sont très petites. Si comme moi, vous faites à peu près du XSS en France, en Chine, vous faites du ML. Je vous laisse imaginer la suite. Quatrième critère, pas validé pour moi. Mais là, ça commence à faire très peu pour moi là. Cinquième critère, avoir le visage fin. C'est-à-dire, avoir le front large, c'est ok. Avoir les pommettes larges, c'est ok. Mais il faut que la fin du visage se termine en V. Mais pas en V, en V comme ça. Et pour avoir ce visage assez fin, les femmes chinoises, soit elles font parfois des franges pour cacher un peu le front. Parfois, elles mettent leurs longs cheveux devant le visage. Ou alors, tout simplement, elles utilisent des applications de retouche. Bon bah, je crois qu'on le voit tous, hein. J'ai pas le visage comme ça. Du coup, cinquième critère, pas validé pour moi. Sixième et dernier critère, avoir les cheveux soyeux. C'est-à-dire, les cheveux longs, noirs, fins et lisses. Est-ce qu'on peut oublier la fin de la décolo que j'ai ? Mais franchement, je remplis tous les critères pour les cheveux. Dernier critère, validé pour moi. Bon, conclusion, je remplis que deux critères sur six. Donc, je suis considérée comme pas belle pour les chinois. Et vous, dites-moi en commentaire combien de critères sur six vous validez. Et vous, dites-moi en commentaire.